Bonjour à tous c'est GFG et je vous souhaite les bienvenue pour cette nouvelle AcroTidienne du 21 décembre 2018 je suis GFG votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous Aujourd'hui ça sera seulement moins de 30 minutes, c'est vendredi, il en pille gros papa il faut qu'il aille courir Ça ne veut pas ressembler à papa noël pour la fin 2019 Donc du coup voilà une petite acroTidienne comme toujours 30 minutes de news high tech c'est fin de semaine On va essayer d'aller un petit peu plus léger que d'habitude avec des sujets du jour que vous trouverez dans la description bien évidemment Mais surtout voilà on pourra parler un peu de tout, films, séries télé, tout parce qu'il y a quand même des trucs quand même plutôt pas mal qui se passent en ce moment là Puis des trucs complètement dingo qui vont arriver donc voilà ça permet de passer une fin de semaine sur un truc peut-être un peu moins tech Mais toujours avec du rebondissement, de la surprise et de tout peut arriver On remercie bien évidemment nos tipeurs du jour je vous rappelle Si vous avez envie de soutenir l'aventure vous avez trois solutions qui sont incroyables Un vous pouvez mettre un like, pour vous ça vous coûte rien et pour moi ça veut dire beaucoup Je pourrais faire une chanson La deuxième vous pouvez aller me payer un café sur Tipeee par exemple Tu vois il est sympa c'est le genre de mec tu vois je paierais bien un café comme ça tu vois Bah tu peux aller sur Tipeee ensuite chaque café vous donnera un ticket de tombola et à la fin du mois on fera un tirage au sort Et ce mois-ci il y a à gagner un Xiaomi Max 3 avec tout ce qui va bien et également une caméra Xiaomi Mijia 4K A gagner donc deux cadeaux et peut-être plus on verra si le nombre de cafés explose ou pas Si l'effet de Noël se fait sentir et non pas l'effet j'ai de plus en plus grosse boule J'ai les boules de plus en plus grosses voilà et on verra à la fin vous verrez que cette remarque a du sens Et voilà donc c'est la deuxième solution bien évidemment et la troisième solution tu peux aller sur Utip Utip te propose quoi de dire voilà t'as pas de thunes mais t'as envie de soutenir l'aventure Tu auras une vidéo de 30 secondes et moi il me donne un peu de thunes en échange de ça Tu peux regarder trois vidéos par jour et vous êtes nombreux à le faire Et ce mois-ci on a fait quand même plutôt pas mal t'as qu'à aller sur Utip et le montant est quand même pas dégueulasse Voilà c'est toujours ça de pris et ça permet de dire voilà on fait 50 vidéos par mois mais en même temps voilà On est rémunéré grâce à vous et non pas grâce au partenariat aux annonceurs Pas besoin de se prostituer ou de lâcher son anus en chocolat Par exemple Et ceux qui sont sur le groupe line comprendront cette petite blagueounette Voilà allez on attaque tout de suite par le fif du sushet Ah ah oui mais il était pas prêt Vous avez le problème c'est que le jingle est beaucoup trop court Bon Utip c'est là donc Utip toi quand t'as trois fois par jour tu cliques Je regarde mes trois vidéos par jour moi aussi monsieur Je fais partie de ces 1% 1,3% des gens qui font ça tous les jours Et je fais 1,3% de mon quota tous les jours Voilà merci à moi de m'aider moi-même Par exemple Allez on commence par les news nanana donc les tipeee les mimax Les images nanana nanana Allez la première news Oukitel qui commence à nous teaser sur un Oukitel U25 Pro Alors en fait cette news n'avait aucun intérêt Si c'était que je suis en train de préparer la review du U23 Qui est pas ouf on est d'accord Un petit téléphone à moins de 200 balles Il est quand même un peu cher là en pré-lancement Mais bon voilà Bon il est pas dingo mais bon voilà C'est un petit téléphone machin bien Et puis là j'ai dit bon U23, U25 Pro Oh waouh Et ben en fait c'est tout en moins bien 100 balles Annoncé 100 balles Alors il va y avoir une précommande machin Bon le seul truc bien c'est que ce sera un petit écran de 5,5 pouces En full HD, 4Go de RAM sur 4Go de ROM Caméra Sony 13 millions de pixels à l'arrière et tout Une batterie 3002 Et voilà C'est tout on a fini Donc c'est chelou quoi Les fabricants vraiment ça charme A vouloir nous faire du téléphone Et du re-téléphone Et il y a le U23 Donc on vient de recevoir Donc il sera en review la semaine prochaine Et du coup il y a un U25 Certainement qui va arriver Un U25 Pro Qui sera une version encore plus minable que le U23 quoi Et encore moins cher Donc le Pro n'a plus Les chiffres n'ont plus aucune cohérence Les déclinaisons Pro n'ont aucun rapport Ça commence à venir le gros nawak On le voit déjà avec Xiaomi Parce que bon Tout le monde est un peu d'accord avec moi Entre les Redmi, les Redmi Pro, Note 6+, Ça n'a plus de truc Je veux dire encore Samsung Ils arrivent encore à tenir un peu le front Entre la série Note, la série S, la série F Bon la série A Bon T'arrives encore un peu trop vite Mais là on ne comprend plus rien Je vois pourquoi un téléphone qui serait U25 Alors U25 mieux que le U23 Oui Pro Non bah non Bah non Moins que bien Bon bah de toute façon Je vous prépare la review Je vais la préparer ce week-end Elle tombera c'est tellement Mercredi Vu qu'aujourd'hui Tiens qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui Je vous dirai ça tout à l'heure J'ai peur d'oublier Comme ça on gagne un peu de temps J'ai reçu Eh oui Ceux qui l'ont On connaisse la boîte T'in Pocophone F1 Alors U25 c'est vieux Tout le monde l'a déjà testé Ouais mais attends Attends Tout le monde l'a testé peut-être Mais tout le monde en dit que du bien Tout le monde dit il est génial Trop bien Tout le monde s'est branlé dessus Il y en a plein à la boîte Moi la boîte est neuve Déjà je peux la nettoyer avec une éponge Il y a encore le truc dessus Et ensuite On va faire un test Sans contre Sans parti pris On va tester le téléphone On fera des photos Des vidéos Comme du coup Vous êtes un peu On fera des photos de nuit Des vidéos de nuit Pour bien voir la différence Et on mettra ça sur le web Hein Et puis chacun se fera un peu son opinion Savoir si il est aussi Incroyable que ça Ou pas du tout Voilà Donc ça on l'a reçu Et on a reçu également Le tisonnement La nouvelle Xiaomi Amazfit Verge Verge Bah oui écoute C'est pas moi qui fais les noms La Verge 1.3 Et bah dis donc Avec tout ça Madame elle va être contente Pour Noël Et en plus elle vibre Est-ce qu'elle est étanche Peut-être Bon bah du coup On l'a reçu Bah ça l'air Elle a l'air pas mal Elle est pas donnée C'est un truc à 200 balles Quand même encore Mais bon On va la Écran AMOLED Pas mal Xiaomi GPS NFC Courir Marcher Batterie Bon on verra On vous fera un déballage Je vous dirai vraiment ce que Voilà Comme toujours En fait Je vous dis un peu ce que j'en pense Mais le but c'est de vous présenter le produit Et que chacun fait son opinion Parce qu'il y en a pour qui Ils vont dire Ah ça c'est important C'est bien Ça pour moi c'est pas important C'est pas bien Ou l'inverse Donc du coup On fera ça Donc ça c'est les produits Qui sont arrivés ce matin Quand même Un truc plutôt sympa Bon allez On parle certainement du truc Le plus excitant Alors bon Humidigi restera toujours Humidigi Sur les forums Et sur les commentaires On voit Humidigi trop bien Nanana Puis il y en a tout de suite Ils arrivent C'est vraiment Pour certains C'est la pire marque Qui a jamais existé Et il y en a pour qui d'autres Qui ont jamais eu de problème Qui sont bien Mais c'est toujours pareil Je veux dire Moi je connaissais Un de mes anciens chefs Il avait un Range Rover Le nouveau Classe quand même Tu sais ce que je veux dire Il avait que des merdes avec Il avait que des merdes Sur merde Sur merde Le truc c'est toujours au garage Alors au début c'est garantie Puis après la garantie est passée Merde sur merde Alors il a vite revendu tout Il avait un Range Rover C'est bon merci Alors que pour nous Il avait un Range Rover Merde Tu vois ce que je veux dire Et ça on a le problème Avec les Fiat Les machins Alors il y a des séries comme ça Et des gens Il y a des gens Quoi qu'ils ont Ils ont des merdes Mais voilà Donc c'est un téléphone Qui est Alors c'est le S3 Pro C'est un téléphone Qui est quand même Excitant On va pas trop se mentir Malgré ce qu'on en pense D'accord Dans les caractéristiques Le Mini G3 Un écran de 6,3 pouces En full HD Avec une toute petite goutte d'eau Parce que c'est la tendance D'accord Une caméra arrière De 48 millions de pixels Donc là c'est plutôt pas mal En effet On va dire pas Le processeur Un Helio P70 Alors je savais pas Que le Helio P70 Pourrait supporter Jusqu'à 48 mégapixels Est-ce que ça sera La Sony 48 millions de pixels Ou est-ce que ça sera Une 24 mégapixels Où ils vont doubler Les pixels machin Bon on verra 6 gigas de RAM Et 128 gigas de ROM Android 9 Alors pour l'instant Il n'y a pas de prix Il n'y a pas de machin Non c'est bien IMX C'est de la 316 20 mégapixels Tu vois c'est bien 48 IMX 586 Donc c'est vraiment La nouvelle 586 Donc bon Faut voir Faut voir à combien Bon le vendre Mais bon pas le vendre A 600 euros Si c'est pas possible 300 Tu vois entre 300 et 400 Ça aurait du sens Tu vois il faut voir Il faut voir à combien On leur a encore demandé Tout à l'heure Parce que les fabricants Ont tendance à Nous voir En fait C'est Obi-Wan Obi-Wan Vous êtes notre Dernier espoir Tu vois ce que je veux dire Donc dès qu'ils ont un peu Ah bah j'ai Truc machin Donc On leur a écrit On dit est-ce qu'on va L'avoir Quand il sera dispo Et la seule réponse Que j'ai eu Attends je vais te la lire En direct Il y en a qui aiment bien Vous allez comprendre A la fin Pourquoi maintenant Je vais vous lire Les mails et tout Parce que Voilà Il y a un des titres C'est Petite pupute Et ils se reconnaîtront J'ai demandé Est-ce qu'on va faire Une news sur le Humide JS3 Pro Ce soir Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de news En même temps Voilà C'est intéressant Quand c'est qu'il sera disponible Est-ce que j'en aurai un pour review Elle me dit Oui vous en aurez un Voilà C'est tout C'est tout Tu n'auras rien de plus ce soir Donc voilà Donc on en aura un Et il est clair Que sur le papier Pour l'instant Avec sa grosse batterie Et sa batterie de 48 millions de pixels Si c'est bien géré Ça peut Ça mérite une demi-mole On est d'accord Après Umi je peux pas Je peux pas me porter garant Sur la fiabilité des téléphones Umi Comme je peux pas plus Me porter garant Des téléphones Huawei On a quand même eu des commentaires Des mecs qui ont des Huawei Pas cette marque Surtout pas Alors que Voilà quoi Je veux dire Je suis le seul Moi qui ai des téléphones Qui ai pas de problème Moi je pense que Les marques ne m'envoyent que les téléphones Qui n'ont pas de problème Putain le mec Ils sont en train de te demander Comment ils font Ah bah C'est un métier mon pote Attends j'ai lg On va lui envoyer un truc Qui marche bien Moi je les achète Je les revends Les mecs sont contents Et tout Plutôt bien Bon On continue Allez on continue Sur notre site collaboratif Bien évidemment Legeek.tv Qui permet aux youtubeurs De se faire découvrir En mettant leur site Là dessus Et aux gens De découvrir de nouveaux youtubeurs Alors bon Pour pousser un petit peu l'affaire Je vous rappelle Aujourd'hui sur GGReview Vous pouvez gagner Deux caméras Deux packs Caméras IP Plus chargeur solaire Rayolink Argus 2 Pas mal Des trucs à 186 euros Machin Dont un des challenges C'était de me dire Mettre un petit like Dire pourquoi Vous avez besoin de cette caméra Et le droit de me dire De me dire la vidéo Que vous préférez Que vous préférez Ou pas Que vous préféreriez aussi Ou que tu préférasse Petite coquine T'as cru Non Esprit de Noël Les boules et tout Donc voilà Donc j'ai dit Et une de vos vidéos préférées Donc forcément On en a beaucoup Même si ils regardent pas les vidéos Qui vont au moins sur le site Donc on est déjà Ce matin Sur une petite pic de Petit pic de trafic Tu vois ce que je veux dire Et quelques abonnés Donc du coup Après le nombre des vues Toi c'est pas flagrant Mais il y a du copier-coller Et c'est déjà ça Il y a de la découverte de sites On vous rappelle Vu qu'il faut se débrouiller tout seul Je vais faire la promotion Jusqu'au bout de le geek.tv Même si c'est l'esprit de Noël Que c'est pas bien le moment De lancer un site web C'est pas grave L'intérêt c'est de préparer Un peu la riposte Fidèle au poste Bien évidemment Bon Ensuite Allez on continue Une des news Qui est plutôt pas mal Si on prend mes news Du jour Alors Alors ça c'est la prochaine Qui va arriver Le champ batterie La vidéo d'hier En fait Il y avait bien marqué en haut Parce que je me suis rendu compte ce matin Il y avait bien marqué en haut Le 13 et 14 décembre 2018 Il est possible que vous constatiez Une diminution semblable Du nombre d'abonnés Car nous allons supprimer Les abonnés indésirables De votre chaîne Voilà Et c'est rigolo Parce qu'il est sur les 3 chaînes Mais non De toute façon c'était une chaîne YouTube Il doit y être aussi Et qu'en fait J'ai vu ça sur la seule chaîne Où j'en ai pas perdu Parce que j'ai vu des vidéos J'ai pas perdu un abonné Ou alors j'ai dû en perdre pas beaucoup Je peux dire Par rapport à ma moyenne journalière Qui est de 20 abos je crois Attends on est à combien là-dessus 20 ou 30 abos Fais voir 20 On est 20 En moyenne c'est 20 Donc le 14 Ah oui le 14 On en a gagné que 2 Donc on a dû en perdre 17-18 Donc oui on a perdu un petit peu Mais pas moins que de l'autre côté Voilà Donc c'était bien marqué Vous voyez comme quoi Ils ont pas pris un traître Ils ont bien marqué Attention le 14 Ça C'est la purge C'est la purge Nous aussi on descend dans la rue A coup de battre de baseball Et tous vos abonnés Comment ils mettent ? Les abonnés indésirables Seront fracassés A coup de battre de baseball Alors l'histoire ne dit pas Si cette battre de baseball Aura également du fil barbelé autour Dans ce cas ce n'est plus Une battre de baseball C'est Lucie Bien évidemment Ah ouais non mais les mecs Il va falloir revoir Votre culture geek Même si je sais que c'est A chier Walking Dead La dernière saison Mais bon après C'est la saison d'avant Voilà bon allez Youtube Alors allez On continue dans les news Pas mal Alors je vous mets directement Un lien d'une page D'un site de téléchargement Alors celui-là Il n'est pas légal En torrent Mais il y en a Dit-il Viking Saison 5 Épisode 13 Non déjà Viking Saison 5 Déjà c'est chaud C'est chaud patate Vraiment Je pense que Après Game of Thrones C'est ma deuxième série télé préférée Il n'y a pas à chier Je veux dire Les mecs ils en sont À la saison 5 T'aurais-tu dû dire Ouais Je veux dire On n'est pas sur On n'est pas sur Walking Dead Saison 5 Je pourrais dire Ça y est les mecs Ils ont tout vu On a tout fait Ça va s'épuiser Ragnar Lockbrock Il est décédé Machin Il n'y a plus de son esprit Qui navigue Franchement Cette série elle déboite Alors saison Ça c'est fini En fait il y a eu une mi-saison À la saison 10 À l'épisode 10 Saison 5 Épisode 10 Épisode 11 Ça recommence pas mal L'épisode 11 quand même Dès le début Là on te met dans l'ambiance Pas mal Révélation Très bien Épisode 12 Bien mais Un peu moins Tu vois Bien Toujours le mec Qui ne respecte rien Mais bien Et là l'épisode 13 Ça se finit Nous on a fini Hier soir Donc le 13 Moi franchement Je suis content Qu'aujourd'hui Il y ait le 14 À télécharger Sur TF1 vidéo C'est une plateforme De téléchargement légal Bien évidemment Sur History Chanel Voilà Comme vous êtes abonnés Vous avez vu l'épisode hier Là l'épisode 14 Là c'est pas mal Là ça commence vraiment À partir en sucette Et en fait chaque saison En fait il y a vraiment Un moment où Ça virevolte Et là depuis le début C'est quand même Un petit peu tout travers Et tout Et là ça commence À être vraiment n'importe N'arouac Et l'épisode 13 On se finit vachement bien Où on est resté là devant On disait Ma copine à l'année Il me dit On est le 14 J'ai dit non Demain Pas peut-être Dans la semaine Et là dans la semaine C'est demain C'est aujourd'hui Donc du coup On regardera ça ce soir C'est vraiment la série Que je vous conseille Si vous n'avez pas vu Depuis le début Commencé depuis la saison 1 Franchement Ce mec là Il a un charisme Ragnar Il a un charisme de fou Et vraiment Les histoires sont Alors c'est violent C'est violent Et pas trop de sexe Toi contrairement C'était quel C'était Gladiateur Non c'est pas Gladiateur C'était Il y en avait un truc Avec les Gladiateurs Aussi là Une série Alors c'était quand même bien Mais là non Pas trop Mais quand même C'est chaud quoi C'est ça C'est les vikings Tu vois Les mecs C'est eux les patrons Ils font déjà tous deux maîtres Ils sont tous Mais voilà Bon c'est vraiment C'est vraiment ma série Coup de coeur Et là ça a repris Franchement je suis content Parce que quand je vois Les merdes qu'il a écouté Alors il y a All American Il y a un nouvel épisode aussi Mais vraiment vikings C'est vraiment L'épisode à chaque fois C'est un film quoi C'est à dire 40 minutes J'ai l'impression de regarder un film A chaque fois C'est trop bien fait C'est vraiment comme Game of Thrones Je peux dire C'est bien fait C'est bien filmé Les acteurs sont bons Il y a de l'action Il y a des bons décors Il y a de la fight Il y a des rebondissements Et tout C'est génial Donc si tu aussi trouves que c'est génial Mets moi en commentaire Ouais moi aussi je trouve que vikings C'est génial Et que la saison 5 Depuis l'épisode 10 Je vais pas dire que c'est n'importe quoi Mais c'est oufissime quoi Voilà Ensuite on parlera un peu De la révélation d'hier Qui est tombée Le teaser de Men in Black 4 International Trayer Alors je vous mets pas la vidéo Je suis désolé Vous serez capables de la trouver Comme des grands sur Youtube Normalement Alors je me suis dit Ça y est il y a Men in Black 4 Trop content Je me m'assois Je dirais je regarde pas sur PC Je me mets devant la télé J'allume le truc Et là dès le début c'est le drame Pas de Will Smith Alors bon oui Un c'était bien Deux moins bien Trois Quatre Mais quatre Tu dis voilà Et en fait non En fait c'est pas un reboot C'est vraiment quatre Alors en version internationale Parce que ça va se passer en Angleterre Et c'est cette nouvelle tendance De girl power Alors bon J'ai rien contre les filles Le cinéma machin et tout Mais depuis que les Etats-Unis Ont un peu changé machin et tout Ah les filles les filles les filles Donc maintenant On met des meufs partout Et je sais pas si vous vous rappelez Un peu le carnage de Ghostbusters Il y a eu Ghostbusters Qui est sorti il y a Il y a un an ou deux Et puis si on dit Tiens Ghostbusters On va faire un remake Reboot machin et tout Mais au lieu de ça On va mettre trois meufs Et dans la boutique service On va mettre Thor Le bonbon machin Sans les muses Sans rien C'était quand même Une merde atomique On a commencé à regarder le début On a fait Non mais c'est pas possible C'est une parodie C'est une parodie de Ghostbusters En fait Il y avait rien qui tient Là Men in Black 4 Commence quoi En disant Ah là Men in Black La nouvelle Bon c'est une meuf Bon forcément Afro-américaine Parce que voilà Donc là une meuf Afro-américaine Avec des meufs Machin Le nouveau style Men in Black Parce que bah 2017-2018 Et je vais pas dire L'abouti de service Ce coup là Parce que bon Il y a quand même Le premier rôle Le deuxième rôle Et bah c'est Thor aussi encore Tu vois je veux dire La même sensation de merde En fait Tu vois Alors même s'il y a des acteurs Et tout Le français de Tekken Machin et tout Tu vois On sent qu'il y a du truc Mais dès le début Ça pue la merde Dès le début Ça pue la comédie Tu sais genre Après bon Ghostbusters C'est quand même assez pitoyable Mais là Dès le début Tu vois ça pue la merde Et j'étais un peu dégoûté Voilà Alors je cache pas J'étais devant ma télé On tend de regarder ça Et tout Je me dis ouais Et là Une meuf Un truc Bah là Et puis de Will Smith Même pas un petit Bah il doit Déjà Will Smith Il doit être cher Et ensuite Bon après il est pas si vieux Que ça Bon il est pas jeune Mais il a encore Il a sauté en hélicoptère Et tout Dernièrement Il y en a qui suivent Sa chaîne Parce qu'il a Will Smith Une chaîne YouTube Sur Une chaîne YouTube Comme Une espèce de nouvelle tendance Des gros YouTubers Et des gros stars Qui suivent un peu leur life Donc je t'ai un peu dégoûté Et si toi aussi T'as vu cette bande annonce N'hésite pas à me dire Ce que tu penses De ce Made in Black 4 Si dès le début Toi aussi tu dis Ça pue la merde Parce que bon déjà C'est le 4 Donc tu dis Le 1 Ouais 2 3 Et 4 De la merde Et en plus Si mes acteurs Un peu Une histoire un peu tordue Avec du réchauffé Ça pue un peu le caca Voilà Et nous en Thaïlande Il vient de sortir Bububi Bububi Alors c'est pas une marque de chewing-gum C'est un des Ils se sont dit Apparemment Comme ça marche plus trop Le Transformer machin Ce qu'ils vont C'est un peu comme tout Ils prennent des personnages Et ils font une histoire avec Et tout Alors là Je vais pas dire Que ça pue la merde Là j'ai même pas yvé Si c'est à télécharger En Blu-ray Un bon Blu-ray 4K Tu vois Avec du bon petit son A la maison Anglais Soutitré français Ça peut passer Mais aller au cinéma Pour regarder cette cochonnerie Nya Voilà Donc c'est un peu Les trucs Que j'ai vu J'aimerais bien vous parler Un peu comme ça De films C'est à la télé Parce que j'adore la télé Aussi J'adore les films Et tout Et c'est pas mal Voilà Et enfin Notre dernier sujet du jour C'est YouTube Tech 2018 Le monde de puputes On finira là-dessus Pour finir une petite pensée positive Bien évidemment Bien avant Noël Parce que ça fait toujours plaisir Alors S'il y en a qui se demandent Comment c'est YouTube En 2018 dans le high tech Et bien YouTube Dans le 2018 dans la tech C'est des gens Qui font des shows Des gens qui travaillent De leur côté Des gens qui font leurs projets Et d'autres gens Qui te regardent Qui ont aussi des chaînes YouTube Et qui ont aussi des projets Qui regardent Et qui écoutent Et qui relèvent Ce qu'ils peuvent relever Et qui vont te balancer Après directement Aux intéressés Voilà Ils se reconnaîtront Parce que tout nous remonte Aux oreilles Forcément Oui mais on a dit Que d'aller voir ta vidéo Parce que dans une vidéo Il dit que tu dis ça Ah putain On en est là On en est là en 2018 Mais vous pouvez pas vivre Votre vie un peu Oh là 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 Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pitoyable Mais ça arrive souvent En fait Souvent avec des marques Oui mais là du chat Umi aussi Ils nous ont fait le coup Il n'y a pas longtemps Oui mais là du chat Et là Et avec d'autres Voilà Et ça continue comme ça Donc bon Déjà merci à vous De venir regarder mes vidéos Ça fait plaisir Merci d'être aussi attentif Pour relever tout ça Alors je pense que les mecs Ils sont un peu comme Critique cinéma Pendant la vidéo Alors là il a dit ça 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 Et après les mecs Leur boulot c'est d'aller D'aller faire les petits rapporteurs Voilà Voilà ce qu'est Youtube En 2018 Dans le high tech C'est quand même Une petite pensée positive Avant de finir Noël C'est que Et là Oui Je sais bien Attends t'es devant ton ordinateur Tu te dis quand même Il y a vraiment des petites puputes Oui c'est pour ça Que j'ai mis petites puputes Je trouvais que le titre Était plutôt pas mal Mais en même temps C'est pas grave Vous avez vu Rien n'arrête rien n'arrête l'aventure Et rien n'arrête la créativité Ce qui me permettra De rebondir encore une fois Sur legeek.tv Si t'as envie de créer D'essayer des choses De t'amuser Ça fera certainement Alors demain Il y aura certainement Mon premier tribune Une tribune que j'aimerais bien faire C'est Le web permet de réaliser Tous vos rêves C'est à dire que vous pouvez Tout faire avec le web Vous pouvez tout tenter Tout essayer Et aujourd'hui Mon aventure Et l'aventure que vous êtes en train de suivre C'est ça C'est de faire la grande gueule Et c'est de dire à tout le monde Comme ça Même si tu sais qu'après Il y a des mecs qui vont te balancer C'est pas grave C'est le jeu En même temps Ils ont pas de vie Ils ont pas de vie C'est leur délire C'est leur délire Mais voilà Après on a peur de perdre personne Et on a peur de perdre rien Après les gens Ils aiment Ils aiment Ils aiment pas Mais ils regardent quand même Mais voilà C'est un petit peu ça Je voulais finir Cette semaine là dessus Parce que je serais ça très drôle On se retrouvera demain Alors demain Sur GLG Vidéo Il y aura la tribune Où on parlera du drop and ship Et vous allez voir que ça pique Un petit peu Un truc un peu Sans concession Bien grande gueule Ça risque de vous plaire Ou de vous déplaire Forcément vous pourrez Alors là je cite personne J'ai pris personne en ligne de mire C'est simplement mon expérience personnelle J'en parle en début Machin et tout On a envie de se fâcher avec personne Vu de toute façon On est amusé que personne Donc du coup Comme ça au moins on est bien Et donc du coup Il y aura ça Et après s'il y a des sujets Machin On en parlera peut-être Toutes les semaines Non On se retrouvera également en live Demain Alors peut-être demain à 11h Soit dimanche à 11h Je vais voir en fonction De si j'ai des choses à faire Ou pas Comme ça on pourra un petit peu Se faire un live pour les tipeurs Ceux qui me suivent sur Tipeee Ceux qui sont sur Tipeee Qui ont payé un café Vous recevrez le lien Vous pourrez participer au live Qui sera soit samedi Soit dimanche à 11h Vous serez au courant Une heure avant En fonction si je le fais Samedi ou dimanche Vous pourrez participer au live Et ensuite ce live Sera bien évidemment en différé Pour ceux qui ne Qui ne sont pas sur Tipeee Ou que machin Qui voudraient quand même voir le live A savoir que le samedi C'est sans filtre On décide maintenant Le samedi ça va être sans filtre Alors on parle de tout Crument machin et tout Donc comme ça Ne vous obligez à rien Restez sur la quotidienne Pour un modèle un peu plus soft Et le samedi vas-y On y va trash Qui est une chaîne YouTube d'ailleurs J'ai l'impression Voilà C'est tout pour aujourd'hui Maintenant vous pouvez reprendre Une vie normale J'ai un peu cliqué sur tous les boutons là On est d'accord Je reviens sur ma home page Bien sûr Voilà C'est tout pour aujourd'hui Allez vous pouvez reprendre maintenant Une vie normale Vous pouvez Allez mettre un petit like Si ce n'est pas encore fait Vous pouvez aller regarder une petite vidéo Sur Utip Le chiffre est en train de se casser la gueule Sur 30 derniers jours On sent que les gens N'ont plus trop le temps Ou la motivation Il y a un peu l'esprit de Noël Et tout machin Vous pouvez aller sur Tipeee Si vous avez envie de faire grossir Le nombre de cafés Je vous rappelle Nous on se retrouvera Demain pour le live Réservé au Tipeur On se retrouvera Également lundi Pour un replay Bah euh Quasiment le La quotidienne de Noël Ça sera le 24 Ou du réveillon Ou de la C'est quoi on dit le réveillon ? La veille La veille de Noël c'est quoi ? C'est le réveillon ? C'est ça ? Oui la réveillon Et on se retrouvera également Mardi en live A 15h Pour la quotidienne de Noël Là bien évidemment Et on fera le tirage au sort De nos deux Réolink De Argus Pro Trop bien Trop génial Magnifique Que tu peux gagner Par exemple Tu auras comme ça Jusqu'à mardi Lundi soir Mardi Pour jouer directement Pour tenter de gagner Voilà N'oubliez pas d'aller sur UTIP Sur UTIP N'oubliez pas de mettre un petit like N'oubliez pas de vous amuser De profiter de votre week-end De faire ça et tout Dans la joie et la bonne humeur Avec un petit paix et prospérité Forcément que Dieu vous bénisse Et waouh We are web Reprenons les rênes du web Directement Avec le geek.tv Et en ouvrant un peu sa grande gueule Et puis voilà Ça fait plaisir Et ça changera un petit peu De ce monde de brut Allez prêts pour prospérité Bon week-end Allez kiffez bien Demain Sinon à lundi Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada